Bonjour à tous, voilà, j'ai été l'auteur, je suis l'auteur, je l'ai été avec ma femme, décédée hélas, d'un travail très important intitulé La planète des mots, c'est un manuel de vocabulaire analogique sous forme de fiches photocopiables destinées au cycle 3 de l'enseignement élémentaire et début de collège, même collège. Voilà, donc je vous fais une présentation rapide, mais j'espère claire, de ce travail-là. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'un coffret en plastique et à l'intérieur duquel se trouve une série, un dossier, des dossiers. Alors, je lis ce qui est écrit là. Les outils pédagogiques destinés à faire acquérir un large vocabulaire sont rares et obsolètes. C'est pourquoi nous avons imaginé un fichier dont l'objectif principal consiste à conduire les enfants à une utilisation active et intense des dictionnaires et des ouvrages encyclopédiques à leur portée. Voilà. Composé de onze dossiers séparés, photocopiables, avec correction, évidemment, Ce vaste fichier propose des exercices originaux et inédits articulés sur l'analogie, les associations d'idées, la polysémie, les métaphores, l'élocution, les proverbes, etc. D'autres exercices sont classiquement basés sur la morphologie des mots, familles, et de leur rapport de sens, synonymie, homophonie, homographie, homonymie, antonymie, paronymie. Voilà. Chaque dossier de quatorze fiches d'exercice est axé autour d'un thème emprunté à la classification décimale de Freinet avec son équivalence dans la classification D-Ware des bibliothèques. Voilà. Donc ça peut être aussi utilisé dans un centre de documentation ou dans une bibliothèque. Voilà. Donc ici, le premier dossier, c'est l'espace. D'accord ? Alors, je vais sortir proprement les différentes fiches. Vous voyez qu'il y a en jaune, là, on voit que c'est jaune, le système correctif et les fiches, et voilà. Voilà. Alors, on doit deviner de quel thème il s'agit en regardant cette illustration. Bon, on se voit que c'est pas l'agriculture, hein, d'accord ? Et puis, alors, ensuite, il y a... On travaille aussi sur la graphie, sur les thématiques. Par exemple, parmi ces titres, choisis celui qui te semble convenir au thème, hein, évoqué par la double page illustrée. Alors, la géographie, la géométrie, l'informatique, la société, la démographie, l'enseignement, la télévision, les arts, la politique, la littérature, l'espace, l'aviation, la sexualité, la zoologie. Bon, il s'agit évidemment de voir qu'il s'agit de l'espace. Voilà. Et puis, alors, ça, c'est plutôt original. Quel type de caractère utiliserais-tu pour écrire le mot espace ? Voilà. C'est quelque chose qui est tout à fait inédit. Voilà. Et puis là, il s'agit de retrouver des intrus, etc. Donc... Appelant inconnu. Pardon. C'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est en direct, live. Alors, là, il s'agit de toute une série d'exercices. Je vais pas tout détailler. Mais vous voyez qu'il y a ensuite un autre thème, là. C'est la botanique. Et puis, on continue. Il y en a d'autres. Il y en a onze. Par dossier. Alors, l'intérêt, c'est que ce travail existe. Si ça intéresse quelqu'un, pas seulement pour l'utiliser, mais je dirais aussi pour le vendre. Moi, je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans l'édition scolaire, il a là un outil. Au point de vue fabrication, c'est relativement simple et modeste. Puisqu'il suffit d'acheter ça, les dossiers en plastique, et ensuite faire des photocopies avec une bonne photocopieuse. Il y a un investissement que nous avons fait. Dany avait essayé de les vendre. On a évidemment proposé ça aux éditeurs, scolaires certains, et même au CDDP, au CRDP, CNDP. Mais manifestement, l'apprentissage du vocabulaire, alors que tout le monde le déplore. Alors, personne, ça n'intéresse personne. Voilà. Donc, ce travail existe. Si quelqu'un est intéressé, il le prend et il essaye de le vendre. Vraiment, un jeune qui veut se lancer là-dedans, allez-y les gars. Là, il y a de quoi. D'accord ? Je ne sais pas quel est l'investissement, là. J'ai oublié. Puis, je ne suis pas très bon. Pour tout ce qui est chiffres, prix, machin, je n'en sais rien. Mais enfin, voilà. Ce travail existe. Et il est à disposition de qui veut le faire fructifier. Voilà. Merci. Merci.